comment faire pour éviter de regarder du porno lorsqu'on est célibataire bonjour à tous et à toutes bertrand barrette toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je voulais répondre à une question comme je vais tenter de reprendre les jeudi sexo et répondre aux questions de mes abonnés et je suis très content d'avoir justement le numéro qui va s'afficher sur l'écran et qui vous permet de poser des questions sur ma boîte vocale afin de vous proposer de nouvelles vidéos qui correspondent à vos besoins à vos demandes à vos questions et la question qui a été posée c'est comment faire lorsque je suis célibataire pour éviter de regarder du porno et donc je vais vous laisser écouter ce message parce qu'il me paraît vraiment intéressant et le partager avec vous c'est un vrai plaisir et je tenais vraiment à remercier la personne qui m'a posé la question Bertrand barrette j'ai regardé nombre de vidéos sur youtube et en fait je réagissais par rapport au fait qu'ils vous disent qu'il ne faut surtout pas regarder de porno c'est mauvais ça crée des problèmes d'érection des problèmes de l'éjaculation retardé j'ai connu ça moi c'est personnel d'accord mais je connais une personne qui est mariée qui regarde du porno qui n'a aucun problème que vous voyez quand elle est mariée regarde du porno régulièrement aucun problème ça dépend des gens et en fait surtout ce que ce que je voulais savoir c'est comment faire pour ne pas regarder de porno d'accord ne pas se maturer ne pas se masturber sur du porno lorsqu'on est célibataire sachant que les rencontres aujourd'hui c'est très difficile les sites de rencontres sont payants pour les hommes souvent pour les femmes plus rarement et les femmes sont compliquées donc séduire une femme aujourd'hui c'est quelque chose de difficile difficile de très difficile donc on n'a pas de femmes on n'a pas de copines c'est comment le porno est une alternative pour satisfaire nos besoins naturels simplement voilà ce que le célibat forcé ont subi du fait de la difficulté de rencontrer et ben nous conduit à cela voilà donc le porno en fait c'est surtout pour les gens qui sont seuls après il y en a d'autres qui sont mariés qui regardent du porno quand même voilà monsieur bertrand barret qui exerce dans le 77 c'est bien ça n'hésitez pas à faire une vidéo là dessus ça me ferait très plaisir parce que c'est un sujet important merci 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 beaucoup merci à cet abonné de me poser cette question qui est vraiment pertinente et voyez j'ai eu le message ce matin ou hier je me rappelle plus en tout cas voilà je tenais vraiment à faire cette vidéo parce qu'elle touche énormément de personnes comment faire lorsqu'on est seul comment faire lorsqu'on est isolé que finalement ben ça n'a pas été simple avec les relations avec les femmes et que ben voilà les besoins sont là physiquement parlant ben envie de voilà se faire plaisir de se faire du bien effectivement le porno peut paraître le palliatif qui permet de se libérer alors je vais être très clair je vais être très clair moi et quand je dis je vais être très clair ce n'est pas en tant que de en termes de donneur de leçons ou en tant je suis pas une personne qui est là pour vous juger si vous regardez du porno rien c'est votre corps c'est vous qui gérez et j'ai rien à dire sur le sujet le porno en lui même voilà je me suis masturbé devant du porno j'ai pas de secret là dessus quel bonhomme aujourd'hui est capable de ceux de vous dire non j'ai jamais regardé un film pour nous franchement c'est une perle rare et voilà la réalité c'est à partir du moment où vous regardez du porno mais ça ne vous empêche pas d'aller vers les femmes ça ne vous empêche pas de faire l'amour à votre partenaire si vous êtes en couple à partir du moment où ça ne vous ralentit pas dans votre sexualité que vous ne ressentez pas de la culpabilité de la honte voilà tout ça je vais l'expliquer dans une vidéo sur l'hyper sexualité et l'addiction à la pornographie parce qu'il ya une vraie différence et vous êtes ok avec ça et vous vous sentez épanoui avec ça aucun jugement et qui je serai pour vous dire non surtout ne faites pas pour nous parce que c'est mal non je suis pas là du tout dans ce pour ça là où ce que j'entends par rapport à votre message c'est je suis célibataire vous savez aujourd'hui c'est dur de rencontrer les femmes je suis pas tout à fait c'est vrai qu'elles n'ont jamais été faciles en quelles que soient les périodes quels que soient les époques quel que soit votre âge évident d'aller vers une femme c'est pas évident d'être dans la séduction c'est pas évident lorsqu'on a eu mal avant lorsque ça s'est mal passé d'être dans une relation avec une femme mais pour moi il n'a jamais été plus facile de faire des rencontres avec des femmes parce que justement vous avez internet vous avez la possibilité d'accéder à des rencontres alors oui ça demande une dépense oui c'est un coup oui ça marche pas à tous les coups et parfois il ya des déceptions parfois il ya des mésaventures mais c'est là c'est vraiment pour moi la possibilité de multiplier les rencontres alors bien sûr tout le monde n'a pas la même position là dessus parce que certains se disent c'est pas naturel ça coûte de l'argent c'est de l'arnaque on est déçu etc mais mine de rien moi je le prends comme un outil internet un outil de rencontre après j'entends il ya des peurs c'est difficile etc et à le porno c'est fait pour nous soulager ok mais lorsque c'est un petit porno de temps en temps et voilà une fois par semaine pour les besoins je regarde mon petit film et voilà mais ça m'empêche pas si je vois une fille qui est dans la rue d'aller l'aborder et de me dire bon ce soir si j'espère que ça va bien se passer et ne pas être dans une site où vous êtes sûr de vous finalement et vous savez que ce combat si vous rencontrez cette fille vous arrivez aller plus loin avec elle vous allez avoir une bonne érection et que c'est ok si vous êtes dans cet état d'esprit là le souci avec le porno on n'a pas là où c'est compliqué c'est que vous regardez du porno que vous n'arrivez pas à décrocher du porno même si vous en avez envie que ben ça a des répercussions sur votre sexualité dans le sens où votre érection elle est plus au rendez vous ou votre désir vis-à-vis d'une éventuelle partenaire n'est plus là parce que vous partez du principe que le porno c'est plus cool et c'est un élément de substitution à une vraie femme là je dis ok et admettons voilà mais vous en souffrez vous perdez votre désir vous perdez l'érection elle est plus là elle est pas au rendez vous puis vous en avez marre de tourner en rond mais vous ne trouvez pas la force et l'énergie pour aller vers une femme parce que à force de regarder les films pour nous ça joue aussi sur votre désir ça joue aussi sur votre capacité est ce que je vous dis là pour les célibataires est valable également pour les personnes qui sont en couple sans dénigrer la personne qui vous a dit qu'elle est en couple qu'est ce masturbe régulièrement devant du porno voilà si elle vous a dit ça c'est certainement vrai mais quel est l'impact sur le couple dans la réalité vous n'êtes pas en coulisses et moi je le dis bien souvent en tant que thérapeute de couple je vois entre ce qu'on peut imaginer d'un couple à l'extérieur est ce que le couple peut vivre à l'intérieur de la maison il ya deux sons de cloche complètement différents donc vous savez pas si la partenaire satisfaites ou pas vous savez pas si ils font l'amour régulièrement si c'est ok pour eux ou pas donc vous n'avez pas de de critères vraiment réel réaliste pour savoir si effectivement c'est ok ou pas voilà à la rigueur c'est pas la priorité oui effectivement il ya des gens qui sont moins qui sont pas dans l'addiction qui sont dans l'hyper sexualité et donc ils peuvent et regarder un film porno et satisfaire leur partenaire et voilà mais tant qu'ils sont pas dans quelque chose où ils sont coincés dans le porno la vraie question c'est est ce que vous me parlez d'hyper sexualité de désir fort pour une sexualité épanouie où vous vous sentez à l'aise avec le porno et que c'est pas une fatalité en soi c'est pas une voilà j'ai pas autre chose si vous n'êtes pas là dedans et que ça vous empêche pas d'aller butiner d'aller vous faire plaisir c'est super mais à partir du moment où le porno est une source de satisfaction personnelle régulière et vous ne pouvez plus vous en passer et qu'il ya que ça qui fait que ça compense un manque qui est bien plus profond voilà je ne vous juge pas mais moi il ya peut-être quelque chose à travailler sur vos croyances et sur vos ce qu'on appelle des croyances limitantes c'est qu'est ce qui bloque est ce qui vous empêche j'entends bah ouais mais c'est difficile en ce moment de rencontrer quelqu'un faut payer etc mais combien de temps vous passez devant un film pour nous je sais pas à quelle cadence vous masturbez je sais pas où vous en êtes sur le plan de la masturbation de la pornographie etc mais où vous en êtes là dessus combien de temps vous perdez quelle combien d'énergie quelles conséquences à sur votre libido sur votre désir etc si le voisin lui peut regarder du porno tranquille et en plus de ça il peut satisfaire sa femme c'est super tant mieux pour lui mais et vous est ce que vous arrivez à satisfaire une femme aujourd'hui voilà mon émission est vraiment là pour mes vidéos sont vraiment là pour vous expliquer que certaines personnes subissent réellement et désagréments par rapport à la pornographie et ne se rendent même pas compte que c'est à cause du porno qu'ils n'arrivent plus à avoir d'érection ou qu'ils éjaculent trop trop rapidement et donc là il n'y a pas de secret quoi c'est à un moment donné il faut arrêter le porno réduire considérablement l'utilisation du porno pour passer à autre chose c'est ça la réalité donc voilà je tenais à vous répondre je sais pas si cette réponse va vous satisfaire ou pas je sais pas si ça va vous permettre de vous aiguiller davantage mais ce qui est certain c'est que le porno seul n'est pas la réponse à votre problème un problématique c'est qu'est ce qui fait que rencontrer une femme pour vous ça devient compliqué qu'est ce qui fait que quand vous rentrez en relation avec une femme et ben c'est hyper compliqué non je suis désolé c'est pas compliqué oui ça demande à croire à vous avoir une certaine confiance en vous une estime de vous même et puis comment vous communiquer peut-être trouver la bonne personne mais bon donc faut essayer pour essayer pour essayer pour trouver quelqu'un qui sera à votre goût parce que de toute façon il ya des femmes qui me disent exactement la même chose que vous de l'autre côté pour trouver un homme bien intelligent je comprends pas il n'y a pas si longtemps qui me disait mais comment je fais pour trouver un mec bien donc voilà donc tout ça pour vous dire que le porno en lui même j'ai rien contre précisément voilà les regarder j'ai regardé c'est ça peut être sympa bon les pornos d'avant les promes de maintenant on ne dit rien mais voilà c'est pas le porno en lui même c'est l'addiction c'est le fait que vous ne voyez pas d'autres alternatives que le porno pour avoir une érection ou pour vous faire du plaisir c'est à dire que l'idée même d'aller à la rencontre d'une femme ça vous pose un problème et vous vous dites bah la solution de facilité c'est le porno là pour moi il ya quelque chose qui n'est pas ajusté en tout cas pour vous voilà en tout cas c'est un point de vue et c'est pas du tout un jugement de ma part en vous disant c'est mal c'est bad etc non c'est quand ça commence à vous toucher physiologiquement psychiquement il ya quelque chose qui va pas voilà j'espère que ça répond à votre question n'hésitez pas à me renvoyer des messages je vais vous afficher le numéro des jeudi sexo afin que vous puissiez tous me laisser des messages tout le monde n'a pas la possibilité de se prendre un coaching mais je le dis c'est quand même la solution pour vous bouger ça transforme votre vie ça bouscule les choses ne spagnez pas quand vous avez vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas à l'aise vous n'êtes pas bien le coaching allez voir un thérapeute allez voir un psy allez voir un coach pour changer les choses ne restez pas seul devant votre situation et lorsqu'il se lorsqu'on parle de sexualité porno tout le monde n'est pas en capacité de recevoir et d'accueillir ce que vous avez à dire facilement donc vraiment prenez soin de vous et ne restez pas bloqué dans ce genre de fonctionnement qui sur du long terme ne peut que vous nuire ça j'en suis persuadé voilà abonnez-vous à ma chaîne youtube likez et partagez si possible allez-y partagez un maximum likez en tout cas abonnez-vous à ma chaîne youtube vous avez un descriptif sous la vidéo où vous pouvez vous connecter avec moi prendre un rendez-vous et on échange sur votre situation et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao